Générique Aujourd'hui, une petite histoire sympathique. Celle d'un père et de son fils qui se rendent avec un âne au marché. Le père est assis sur l'âne, le fils marche à côté et il croise un premier groupe de gens qui disent « Regardez-moi ce père indigne qui se pavane sur l'âne pendant que son pauvre fils est obligé de marcher à côté. » Alors le père est vexé, bien sûr, il descend de l'âne, il fait monter son fils sur l'âne et ensuite c'est le père qui marche à côté. Et il croise un deuxième groupe de personnes qui disent « Ah, regardez-moi cet enfant, il est en pleine force de l'âge, il se pavane sur un âne et c'est son pauvre père qui est obligé de marcher. » Alors cette fois-ci, c'est le fils qui est vexé. La solution qu'il trouve, c'est que le père et le fils montent tous les deux sur l'âne et continuent leur route afin de ne plus avoir de critiques. Mais il croise un nouveau groupe de personnes qui disent « Regardez-moi ces deux personnes qui sont si méchantes envers ce pauvre âne, il n'aurait pas l'idée à tour de rôle de marcher de façon à lui soulager la charge. » Cette fois-ci, ne sachant plus quoi faire, ils descendent tous les deux de l'âne et marchent à côté de l'âne et ils croisent un dernier groupe de personnes qui disent « Regardez-moi ces imbéciles, ils ont un âne et aucun d'eux n'a l'idée de l'utiliser pour avancer. » Moralité, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours des gens pour critiquer. Et la France est pas mal pour ça. Donc « Bien faire et laisser dire », c'est un proverbe de chez nous. C'est important de le garder à l'esprit parce que sinon on n'avance jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada